... Bienvenue à cette rencontre Laser Paris au Centre Pompidou. Et vous l'avez compris, ce soir, elle revêt un caractère particulier puisqu'elle s'inscrit comme un premier événement dans ce partenariat que la Diagonale Paris-Saclay et le Centre Pompidou, le département de l'enseignement supérieur, de la relation avec les enseignements supérieurs, est en train de mettre en place. Les Rencontres Laser Paris, c'est une coproduction, une co-organisation entre Leonardo Hollatz, qui est donc la branche franco-européenne de Leonardo Isast, et la Diagonale Paris-Saclay, comme Pauline vous a dit, qui est le projet Sciences et Sociétés de l'Université Paris-Saclay. Ce sont deux artistes. C'est un duo d'artistes, c'est aussi un couple, qui travaillent ensemble depuis 2004, dans une création à la croisée entre l'électronique et le numérique d'un côté, le vivant et l'organique de l'autre, mais aussi le social et le sociétal, et une pratique engagée. Donc à côté de leur création, de leur pratique artistique, ils ont cofondé et dirigé un laboratoire qui s'appelle Oudeis, et qui est un laboratoire et un espace de recherche et de rencontre pour les arts numériques et électroniques, mais où il y a aussi du vivant, et où ils accueillent un ensemble de gens avec des pédigrés très divers dans leur lieu. Donc ils vont parler du projet MyCore. MyCore regroupe un ensemble de projets, c'est un work in progress, ils en sont au début, donc on n'est pas non plus dans une création finalisée, dans ce qu'ils vont présenter. Et ce soir, ils vont plutôt parler du Fisarum. Le Fisarum, comme vous le savez peut-être, vient d'acquérir une nouvelle gloire en devenant l'hôte du zoo de Paris. Alors pour ceux qui sont des vieux parisiens, le zoo de Paris, c'est l'ancien zoo de Vincennes, mais c'est au même endroit. Et dans ma présentation, où j'avais dit le Fisarum, donc champignon entre pitié et nettoyeur, alors je précise pour les scientifiques stricts que je sais que le Fisarum n'est pas un champignon, même s'il fait des sports, mais quand même mon titre est vraiment tout joli, donc j'avais envie de le conserver. Donc voilà, je leur laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci de votre invitation. Donc ce soir, effectivement, on resserre sur un projet qui est en cours de développement et de recherche. Donc vous allez voir des images, beaucoup d'images, notamment issues d'ateliers ou de prototypes, mais au préalable, avant de rentrer dans le cœur du projet qui s'appelle MyCore, et relatif notamment au Fisarum, mais aussi à d'autres formes d'organismes qu'on associe aux champignons, il nous semblait important d'introduire sur deux projets antérieurs qu'on a réalisés qui permettent aussi de donner des éléments clés sur notre pratique, notamment sur la relation au vivant. Il y a un certain nombre d'années, c'est le premier projet vraiment qui nous a fait évoluer dans une relation plus associée à la recherche et notamment à la biologie. Le projet s'appelait Viridis et le sous-titre du projet, c'était la ferme à spiruline. Je vais aller très vite sur ce projet. Il s'agissait d'une ferme à spiruline réelle établie dans les Cévennes qui était équipée de capteurs et dont l'état de la culture était en temps réel monitoré et rendu accessible à une communauté de joueurs en ligne. Et il y avait un jeu vidéo aussi, en ligne, qui était jouable et qui permettait à travers l'ensemble des actions faites dans le jeu de prendre des décisions et d'intervenir sur la vraie ferme à spiruline. Donc, il y avait un vrai aller-retour, un jeu de connexion et de dépendance entre l'organisme, qui était la spiruline, et l'activité de la communauté du jeu. Et à ce moment-là, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait en tête des projets qui étaient plutôt reliés à des questions de domotique ou de télématique, c'est-à-dire la distanciation liée à une situation réelle. Il y avait presque quelque chose de cynique, notamment sur la relation au travail. Et très rapidement, on s'est rendu compte que c'était autre chose qui se jouait, et qui se développait, c'était presque une relation d'empathie. On se dit, une spiruline, c'est une algue, c'est un organisme microcellulaire. C'est quand même pas, a priori, ce qui spontanément nous amènerait à développer des états d'empathie et de sympathie. Et en fait, pas du tout. Il y a vraiment eu, et pour nous, mais aussi pour la communauté des joueurs, un vrai souci, une vraie dimension qui est celle du soin. le fait de prendre en compte, d'être soucieux du bon état de cette culture et parfois de prendre des décisions, notamment pour l'aider à surmonter une problématique. Donc à un moment, il y avait des exopolis saccharides qui s'étaient développés sur la culture et qui commencent à étouffer la culture. Il y avait un certain nombre de problématiques réelles qui nous amenaient, nous aussi, à prendre des décisions en concertation avec la communauté. Et pendant des mois, l'expérience a eu une durée limitée qui était liée à la saisonnalité de la spiruline. Donc on a assumé le fait que ce projet aussi avait une temporalité définie. Pendant des mois, on a des personnes qui ne nous ont, nous jamais rencontrés physiquement, mais qui nous ont envoyé des messages en disant mais qu'est-ce qui se passe ? L'un des paramètres qui est l'odeur odeur œuf pourri, qu'est-ce que ça signifie ? Je vois que le pH est trop élevé, ça ne va pas, il faut réagir. Ou inversement, on a développé un ensemble d'installations comme ce que vous avez pu voir avant en haut. C'était des installations réelles où on travaillait avec des communautés, des aquariophiles, des designers, des geeks, des personnes de tous bords. Et là, chaque fois, les personnes ont créé des installations et les personnes repartaient avec des échantillons de culture de spiruline. Il y avait l'idée à un moment aussi de diffuser, de rendre la spiruline, de lui permettre de s'accroître même au sein des foyers individuels. Et donc, du coup, parce que cette communauté continue à se développer et cette notion d'empathie est vraiment devenue importante. Il y a un autre projet dont on veut rapidement vous parler avant de rentrer dans MyCore. C'est l'Urinotron. C'est un projet que j'ai réalisé avec Dorian Ronkriller qui est chercheur en sciences du design et qui a fait l'objet de plusieurs versions et notamment aussi de collaborations avec des chercheurs. La plus récente a été faite à Melbourne à l'invitation de la Science Gallery et j'ai travaillé avec un chimiste. Et c'était l'Urinotron très rapidement. C'est une installation qui consiste en une pile microbienne à base d'urine. Donc, on n'est pas dans un principe d'électrolyse. On est dans l'idée de récupérer un déchet qui nous est extrêmement familier et dont a priori on ne voit pas trop l'utilisation même si on avance en agronomie sur le potentiel de l'urine comme fertilisant. Et dans l'Urinotron, en gros, on produit de l'électricité à partir de l'urine et on réfléchit aussi à des usages. Et on amène aussi les participants à contribuer, à donner de leurs personnes. C'était le cas à Melbourne où plus de 45 000 personnes ont pu assister et puis voir cette installation et il y a eu plus de 500 personnes qui ont contribué en donnant de leur urine. Donc, à la fois dans la spiruline, il y avait cette relation, je parlais d'empathie, dans le cas de l'urine, de l'urinotron, il y avait une relation qui était liée à l'intimité, liée au corps et aussi à une projection de soi, c'est-à-dire comment à partir d'un déchet, de quelque chose que l'on jette ou qu'on essaie de recycler tant bien que mal, comment on arrive à créer quelque chose de positif. Et dans notre travail, si spontanément on n'a pas forcément une étiquette que nous, on ne se définit pas comme forcément art-science ou on n'a pas forcément un background d'ingénieurs, même si on travaille beaucoup avec des ingénieurs et des scientifiques, mais on est souvent sur des récits, on est souvent sur des questions d'empathie ou surtout sur des logiques de transformation, de mutation et comment, à partir aussi de données extrêmement réelles, on peut développer des récits. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le préalable au sujet de MyCore qui nous permet d'arriver à environ il y a un an. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans le champ des recherches au sujet des champignons, notamment sur des questions de symbiose, sur des questions de réseaux ou à un moment comment les arbres, les réseaux micellaires parvenaient aussi à mettre en place des relations de symbiose, même au niveau animal. Et ça nous a semblé extrêmement intéressant dans une visée, on va dire, constructive, positive du monde qui nous ouvre aussi à l'idée que tout n'est pas plié, tout n'est pas fini et dévasté dans le monde. On peut réfléchir et s'inspirer de modèles issus du vivant. Et le champignon, d'un coup, est apparu comme un paradigme extrêmement intéressant. Et il nous a apparu intéressant aussi parce qu'il avait une ambiguïté, il y avait une ambivalence. Souvent, lorsqu'on pense aux champignons, on peut être aussi sur des questions de poison. Et on parle du pharmacone qui est comme le poison et le remède aussi en même temps. Donc, dans ce contexte de changement du monde, de changement de société qui est nécessaire, l'humain est au centre de toutes nos préoccupations puisque c'est lui qui est en train d'impacter le monde. Et je pense que tout le monde entend parler beaucoup en ce moment de l'anthropocène. c'est une question que nous-mêmes nous nous sommes posées déjà précédemment à travers nos travaux précédents mais particulièrement à travers ce projet qui s'appelle MyCore. Donc MyCore, c'est le diminutif de myco-remédiation. La myco-remédiation, c'est tout un ensemble de recherches autour des propriétés du champignon qui permettraient de dépolluer, de purifier des terres mais aussi qui permettent d'augmenter les capacités des plantes de manière naturelle sans avoir à utiliser des engrais. Donc voilà, on est quand même dans des formes de recherche qui sont plutôt de l'ordre de l'agroécologie et nous, on s'est posé la question un petit peu de savoir comment toutes ces recherches, tous ces concepts pouvaient être appliqués à l'humain. Donc là, vous avez derrière nous un petit peu toutes les influences, toutes ces formes de recherche qui peuvent être aussi artistiques mais qui peuvent être anciennes, qui peuvent être orientées vers des mythes on a par exemple en bas à droite vous voyez une représentation très ancienne de l'arbre de vérité dans la chrétienté on le représente à travers le pommier mais là ici c'est une représentation à travers le champignon donc le champignon qui est beaucoup utilisé dans des rituels notamment des rituels qui nous permettent de changer nos perceptions et là il s'agit effectivement pour nous d'être sur des formes de symboles et de créer de nouveaux rituels pour que nous changions la perception de nous-mêmes mais aussi la perception que nous pouvons avoir du monde pour essayer d'ouvrir un petit peu nos façons de faire et d'être au monde. Alors donc en fait effectivement il y a la question de la mythologie qui est assez rapidement intervenue dans nos recherches où on constatait qu'en faisant des recherches il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites en design beaucoup de choses qui relevaient aussi du textile du design textile du mobilier des relations à la ville à l'environnement et c'était pas forcément ce vers quoi on voulait se diriger c'est à dire comme je le disais tout à l'heure vis-à-vis de Viridis à la ferme Aspiriline on travaille sur des récits et assez rapidement en voyant cette ambivalence du champignon même dans la culture populaire ayant été à un moment en Irlande on s'en est compte beaucoup de personnes nous ont dit mais nous on ne les mange pas les champignons c'est pas un usage alors que nous on voit des giroles au sol on se jette dessus eux c'est pas du tout un usage courant il y a presque une méfiance à l'égard du champignon donc ça nous semblait extrêmement intéressant à la fois de voir qu'il y avait des travaux de scientifiques qui se faisaient sur les réseaux micellaires sur les mycorhizes et à côté de ça de voir qu'il y avait toute une mythologie presque une pensée historique liée à la sorcellerie liée aussi à des états de perception et c'est là que du coup on s'est mis à creuser aller plus loin et non plus juste à penser le champignon comme le champignon de Paris ou le champignon qu'on va manger mais ça pouvait être les sports et ça pouvait être d'autres formes et notamment on en est venu à isoler pour nos pièces deux cas qui sont présents que sont le physarome plus précisément le physarome polycéphalome et le kombucha alors là vous voyez en bas une mer de kombucha puisque nous développons nous cultivons des mers de kombucha assez colossales je reviendrai après dessus et le physarome qui est connu notamment pour être utilisé en laboratoire pour des résolutions de problèmes d'optimisation de réseaux notamment optimiser un réseau autoroutier pour trouver des connexions les plus rapides entre un réseau fait de plusieurs nœuds et c'est aussi utilisé des fois dans des systèmes logiques en informatique avec des conditions logiques puisque le physarome pour dire très simplement c'est intégré dans la grande famille des fungis mais c'est un mixomycète c'est plutôt une forme de moisissure d'ailleurs on appelle ça un slime mold c'est une moisissure visqueuse qui se développe à une vitesse assez rapide c'est quelque chose comme environ 1 à 2 cm par heure et qui trouve des points en développant un réseau et ne retourne pas en arrière outre ces facultés de déplacement qui sont extrêmement rapides le physarome a la capacité de communiquer avec d'autres physaromes c'est à dire de s'échanger des informations sur des points stratégiques ou au contraire des points à éviter s'il y a du sel ou des zones antibiotiques ou des surfaces non appropriées il n'ira pas donc effectivement ça nous a semblé extrêmement passionnant de partir d'un organisme qui semble extrêmement rudimentaire un des plus anciens au monde et de l'introduire dans nos récits une des expériences qui a pu être faite avec le physarome notamment a été de fabriquer une sorte d'ordinateur les mouvements les mouvements du physarome qui puissent par exemple piloter un robot et c'est vrai que toutes ces propriétés nous paraissent assez intéressantes pour commencer à parler de cette micro-remédiation comment remédier l'humain par l'externalisation de nos décisions à savoir qu'on a une petite partie dans notre cerveau qui malheureusement oriente certaines de nos décisions qui vont dans un sens qui nous est néfaste qu'on le veuille ou non on a un cerveau qui est très ancien mais qui n'arrive pas à évoluer aussi vite que nos conditions notamment nos conditions de vie dans une ère qui est associée aux technologies et donc nous sommes en train de prendre parfois des décisions qui vont à l'encontre de nos propres intérêts donc dans le projet il y a tout un protocole il y a des rituels il y a des artefacts qui nous mènent à externaliser ces décisions que nous confions en tout cas que nous allons chercher à travers nos récits à confier soit au Fisarum soit au Kombucha puisqu'on parlait aussi du Kombucha et donc là nous sommes en train de créer nos premiers dispositifs avec ce Fisarum dans l'idée justement d'externaliser ces décisions et de remédier à nos façons de penser de corriger nos systèmes neuronaux alors on aura peut-être l'occasion effectivement de revenir sur un moment ce choix qu'on a fait cette bascule qu'on a faite qui était effectivement de ne pas tomber sur des questions de design ou d'objet mais plus d'être sur des questions de processus et aussi de se relier à des éléments des inspirations à la fois théoriques religieuses littéraires poétiques qui nous permettait de mettre en confrontation la question de la logique c'est-à-dire le fait que le Fisarum développe des conditions logiques et obéit à des règles assez claires il y a des gens qui travaillaient là-dessus et d'un moment de mettre ça en frottement avec une approche plus cosmogonique et qui nous permettait de mettre ça en frottement aussi avec des éléments culturels issus notamment de certaines formes de spiritualité qui se relient au corps ou au fait de soigner le corps donc là notamment dans les images qu'on vous présente qui sont des travaux en cours on travaille vraiment sur l'idée d'entités notamment synthétiques c'est-à-dire des impressions 3D qui sont des impressions d'organes humains issus de scans médicaux on travaille sur des mythogrammes avec des gravures sur lesquelles le Fisarum vise à se développer et à essayer de trouver des chemins les plus rapides en fait on essaye d'aller au-delà de l'image un petit peu initiale que beaucoup avons du Fisarum comme un agent qui résout des problèmes on s'est dit en gros il y a des gens qui travaillent déjà là-dessus nous on va plutôt travailler sur le Fisarum et sur le Kombucha comme des contre-agents des contre-agents qui vont nous amener à nous ouvrir et à développer des conditions de chaos d'aléatoires de faire en sorte que les choses nous échappent de voir comment dans toute cette culture antérieure de l'humanité où il y a eu différents systèmes de croyances de spiritualité et je parlais tout à l'heure de sorcellerie on l'inclut dedans comment des choses peuvent aussi se relier avec des conditions logiques ou avec des systèmes extrêmement rationnels notamment qu'on peut expliquer en laboratoire et la façon d'ailleurs dont on travaille est très proche de celle de personnes en laboratoire c'est une succession de séries d'essais d'échecs malheureusement on essaie de pas trop brutaliser le physarum mais c'est pas toujours facile et donc pour continuer Sandra peut-être qu'on peut parler de on peut parler du générateur de maladies oui alors on a créé un générateur de maladies toujours dans cette histoire du pharmacone le poison contre poison et donc on a on a utilisé un système neuronal qui inventerait des maladies et ensuite le physarum permettrait de résoudre d'apporter des solutions à ces maladies on travaille beaucoup de manière symbolique avec tout cet ensemble d'expérimentation et d'oeuvres toujours dans l'idée de recomposer cette recomposition de notre façon de penser cette recomposition de notre d'être au monde doit aussi passer par par le corps et donc on utilise des objets symboliques on va reprendre par exemple on a créé toute une sorte de syncrétisme autour des du holisme autour des 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 religions plutôt anciennes on est vraiment sur des des aspirations entre la science les mythes et le spirituel toujours dans cette idée de corriger et c'est vrai que la maladie parfois en homéopathie par exemple on utilise beaucoup ce principe que c'est la maladie qui va qui à petite dose va nous amener à à guérir quand on a des symptômes beaucoup plus forts pour donner un exemple sur les influences il y a Athanasius Kircher qui qui c'était qui en fait a développé qui était qui était un moine alors après je suis désolé si je ne serais peut-être pas le plus précis sur la date mais qui était un moine il me semble que c'était autour de 1600 qui a développé tout un ensemble d'iconographies sur le monde et avec des systèmes ça qui touche tant à la biologie à la géologie à la géothermie à des systèmes auditifs et ce qui est passionnant dans le cadre d'Athanasius Kircher typiquement c'est que c'était quelqu'un qui développait tout un travail prospectif tout en essayant d'expliquer un grand principe de construction du monde donc tout en étant dans un principe de croyance il essayait de se relier à des questions lorsqu'on voit tout le travail qu'il développe au niveau des gravures on est sur des choses qui sont d'une grande contemporaineté et qui nous relient aussi aux choses que nous on explore vis-à-vis notamment des questions liées au corps énergétique et qu'on essaye d'aborder à travers le travail sur le FISA-ROM avec les impressions 3D où l'idée c'est que le FISA-ROM vienne colonialiser les impressions 3D il y a des points clés c'est-à-dire qu'on travaille avec de l'électronique et les impressions 3D ont des points stratégiques avec des interfaces électroniques qui détectent la croissance du FISA-ROM et ça ça développe au fur et à mesure tout un travail sur le langage c'est-à-dire qu'on développe à côté de ça un travail logiciel qui essaye de développer un métalangage donc tout à l'heure je montrais le générateur de maladies mais là maintenant on est sur toute la partie du générateur de langage qui vise à développer une espèce de métalangage à partir d'informations qu'on lui donne et qui se relient au corpus d'influence dont on vous parlait ce que vous pouvez voir c'est vraiment juste c'est le commencement du projet on va travailler en module puisque là on s'est plutôt consacré sur le FISA-ROM mais on a aussi tout un travail avec le kombucha et les deux vont fonctionner ensemble et au fur et à mesure qu'on va créer ces pièces on va pouvoir monter une installation où chaque ensemble va pouvoir communiquer ensemble voilà donc c'est un travail long il y en a pour plusieurs années oui peut-être juste pour conclure par rapport au projet on est vraiment à la fois dans une relation extrêmement concrète à la fabrication en atelier avec le fait on essaie de développer des méthodologies qui pourraient être des méthodologies de laboratoire c'est-à-dire arriver à comprendre comment cet organisme fonctionne comment il réagit comment le nourrir ou pas et à côté de ça on a tout un travail qui se relate plus à l'anthropologie à une relation qui est peut-être une perception de l'environnement de la nature d'une compréhension qui serait peut-être différente de vouloir absolument passer par des signaux on essaie vraiment de mettre en frottement à la fois des questions extrêmement concrètes c'est-à-dire lorsque je mange des capteurs électroniques sur le FISA-ROM j'obtiens des données et à côté de ça on essaie de relier ça à tout un apport anthropologique et qui appartient à d'autres cultures et de mettre ça en frottement et de voir comment ça développe une forme de propre mythologie ma première question va porter sur sur ce que c'est que cette création enfin une des modalités de la création ArtScience dans les rencontres laser nous essayons avec la diagonale de vous montrer différentes modalités la création ArtScience c'est pas un tout unifié c'est pas une seule méthodologie c'est pas un seul format il y a un format que je qualifierais d'institutionnel avec tout un tas de guillemets et qui est un peu représenté par par la diagonale qui sont effectivement une organisation qui va porter un projet soutenir des artistes qu'on met dans des laboratoires autour de programmes extrêmement précis extrêmement structurés et il y a au moins un deuxième champ qui me semble-t-il est représenté par vous qui est un champ beaucoup plus alternatif qui est le champ du DIY du do it yourself du bricolage avec une communauté aussi tout à fait structurée et à l'heure actuelle en ce moment il y a un débat sur la liste Yasmine Yasmine c'est une liste électronique qui a été cofondée par Leonardo Hollat et qui est sur le domaine art-science des gens dans le monde entier qui est sur le why, what and where of art-science practices et un des premières remarques qui a été faite c'est que ce champ manquait d'institutionnalisation et je pense qu'on a vraiment besoin d'une biodiversité dans les modalités donc tout ce préambule pour leur demander pour vous demander justement comment est-ce que s'organise votre pratique qui n'est pas institutionnelle pour le coup est-ce que vous pouvez développer un petit peu alors des projets comme Veridis ou comme MyCore déjà il y a un long temps de maturation il y a de l'observation il y a des remarques comme tout un chacun peut faire sur l'état de la société l'état du monde nous sommes nous-mêmes nourris de ce que nous regardons de ce que nous lisons des choses que nous que nous pouvons voir et ensuite il y a un cheminement long qui se fait jusqu'à ce que se pose une intention et à partir du moment où il y a l'intention on va aller creuser un petit peu plus loin donc on va chercher on va on va lire on va étudier on va on va commencer à poser des hypothèses c'est vrai qu'on travaille de manière très très autodidacte on va chercher des compétences de manière ponctuelle ensuite ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble avec Gaspard on a commencé à travailler avec internet on a commencé à se débrouiller vraiment par nos propres moyens donc je pense que ça nous a donné le goût de la recherche le goût du faire soi-même et une forme d'autonomie ensuite ce qui est formidable c'est qu'on vit quand même à une époque où on a accès à beaucoup d'informations et c'est vrai que les communautés scientifiques partagent ça c'est très important les si on a des besoins électroniques de savoir de compétences on a aussi des tutoriels on a aussi des communautés et c'est vrai que ça c'est pour nous on vit une époque formidable à ce niveau-là c'est vrai que j'ai usage de dire que la littérature que j'ai lu le plus c'est de la littérature scientifique parce qu'effectivement il y a énormément de partages qui vont dans ce sens après la problématique souvent que l'on a c'est un problème d'échelle un problème d'échelle ou de temporalité puisque lorsqu'on est dans le cadre de l'expérience qui est faite en laboratoire dans des conditions maîtrisées nous souvent ça devient déraisonnable parce qu'on veut travailler sur des échelles qui ne sont plus du tout les mêmes et sur des temporalités qui ne sont plus du tout les mêmes donc typiquement dans le cas du Fisarum tant qu'on est sur une boîte de pétri et dans des conditions aussi d'hygiène maîtrisées ça va mais notre but c'est d'arriver à quelque chose qui souvent puisqu'on travaille sur un langage de plasticien puisse être amplifié presque exagéré donc là pour donner un exemple on en est au stade où on essaie de développer des cultures de Fisarum qui se font sur 2 mètres carrés dans le cas du Kombucha on est sur des Kombucha qui pèsent 20-30 kilos donc c'est toujours excessif et évidemment lorsque ça devient excessif ça devient dangereux ça dérape ça moisit il y a des moisissures externes qui prennent le dessus ou dans le cas du Kombucha il pourrit donc on essaye vraiment je disais tout à l'heure il y a des séries d'essais d'observations on ajuste au fur et à mesure et là où c'est drôle c'est lorsqu'on est amené du coup à travailler ou à échanger avec un scientifique qui est issu des sciences dures et bien au final on a des éléments de langage commun tout à l'heure c'était dit c'est à dire qu'on emploie des mêmes mots et pourtant on n'a pas forcément les mêmes sens derrière et j'ai vécu ça très récemment à Melbourne avec Peter Scales et on opérait exactement de la même façon on opérait par je teste quelque chose j'observe je note j'en tire une conclusion même au niveau du langage c'est quelque chose qui du coup intervient dans notre processus après là où c'est plus délicat c'est lorsqu'on commence à parler de corps énergétique ou lorsqu'on commence à parler de cosmogonie ou d'une relation anthropologique où là du coup on n'a pas de complexe dans ce sens là nous on croise et du coup c'est peut-être moins évident par contre pour des personnes qui sont ici des sciences dures ce qui n'est pas dit en fait mais c'est peut-être là où on s'autorise d'être un peu plus libre ceci dit tout est quand même documenté tout est basé sur des lectures on ne parle pas non plus au hasard on essaie quand même de mettre du sens dans ce qu'on fait et pour ça on va aller chercher le sens on va aller chercher les sources les ressources et c'est vrai que c'est des méthodologies je pense qu'on peut aussi retrouver dans n'importe quel type de recherche qu'elle soit institutionnelle universitaire juste quand même pour conclure sur cette question je crois qu'il y a un mot clé c'est l'expérience mais l'expérience dans tous les sens du terme l'expérience réelle dans le fait de fabriquer de fer mais aussi l'expérience que l'on fait au niveau sensoriel et c'est à dire que dans les pièces que l'on produit lorsqu'on parle du kombucha il s'agit d'une expérience qui joue avec les sens olfactifs c'est l'odeur mais aussi tactile c'est à dire que le but du travail avec le kombucha on n'en a pas parlé parce qu'on se concentrait sur le Fizarum mais le kombucha c'est de travailler sur des costumes sur des panoplies à base de peaux de kombucha frais pas séchés et pourquoi ? parce que ce kombucha est extrêmement sensuel extrêmement érotique même pour tout dire donc on travaille sur de l'expérience et je trouve que c'est important de finir sur l'idée d'expérience Ma deuxième question elle va porter sur la monstration parce que j'ai aussi une casquette de commissaire d'expo et en tant que critique d'art aussi je navigue dans beaucoup d'expositions organisées par les autres donc dès qu'il s'agit de vivant et de bio quelque chose ça devient compliqué ça devient compliqué de mettre les artistes dans des labos mais ça devient compliqué de sortir les oeuvres des labos d'une part point numéro un et point numéro deux les introduire dans les musées ou dans les centres d'art donc pour donner un exemple vous avez tous des exemples mais pour donner un exemple récent qui n'est pas très compliqué ou sauvage François-Joseph Lapointe qui avait d'ailleurs participé à une de nos rencontres laser fait un projet qui s'appelle Microbium Rebirth Incubator et donc il porte sur du lait maternel et il a présenté ce projet à Londres ça a déclenché un plan hors sec parce que le lait maternel devenait biohazard et qu'il fallait le health and safety et Dieu sait si les anglais sont stricts là-dessus pour savoir si oui ou non il pouvait avoir son incubateur avec du lait maternel à l'intérieur de la même façon par exemple si on avait voulu introduire le FISA-ROM ici au centre Pompidou pour une petite micro-performance ce soir il fallait passer il fallait avoir d'abord l'approbation dans je ne sais pas si c'est un comité un département ou une commission mais enfin quelque chose health and safety sécurité hygiène et sécurité donc il montre quand même qu'on est dans que c'est bien joli art science que dans certains cas les oeuvres ça ne pose pas trop de problèmes pour les montrer et que dans d'autres on est dans des vraies difficultés donc ma question c'est comment ça se passe pour vous alors pour l'instant on a je dirais qu'on a eu beaucoup de chance de pouvoir exposer dans des contextes qui n'étaient pas très regardants pas l'Australie bon pas l'Australie d'accord oui c'est vrai c'est terrible mais c'était l'institution des pratiques pour des pratiques comme les nôtres on a on a souvent des contacts avec des structures culturelles ou avec des des formats de festivals où voilà l'expérimentation est encore possible là par exemple nous sommes programmés à la fin du mois de novembre au Hublot dans le cadre de leur festival donc la question se pose qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer et dans quelles conditions on va pouvoir le montrer donc là on y travaille par contre voilà il y aura du vivant clairement oui mais en fait globalement on essaie quand même de travailler sur des environnements privilégiés pour que ces organismes à la fois ne soient pas amenés peut-être à sortir hors du on peut le dire simplement du cadre donc typiquement on travaille par exemple avec des bulles de verre refermées avec la spiruline on avait travaillé avec des récipients en verre le rhinotron c'est pareil donc généralement les installations même les objets utilisés permettent de contenir et de limiter les risques de bio hasard mais c'est je voudrais peut-être dire que c'est moins pour le public pour les risques de bio hasard pour le public que plutôt pour les organismes avec lesquels on travaille c'est à dire que lorsqu'on fait une installation avec du Fizarum ou avec le Kombucha ou avec la spiruline on a le souci de ne pas l'instrumentaliser dans le cas de l'installation et de se dire au bout d'une semaine ou d'un mois d'exposition c'est pas grave si c'est mort en fait le but c'est que ce qu'on développe en atelier pendant des mois nous permet d'être solides durant l'exposition pour faire en sorte que les organismes qu'on implique qu'on utilise dans nos installations continuent à se développer et à croître comme si enfin en ayant ce dont ils ont besoin au niveau nutritif au niveau des conditions d'humidité et même pour éviter des germes externes donc globalement il y a ce souci là et le fait de les protéger ou de leur donner des conditions optimales les protège aussi protège le public ceci dit on a quand même un paquet d'anecdotes croustillantes avec des commissions de sécurité qui venaient deux fois trois fois vérifier que la spiruline n'était pas explosive et ça c'est authentique c'était au centre d'études atomiques on a eu ça c'était très très drôle dans le cas de l'urinotron en Australie le chimiste avec qui je travaillais Peter Scales mettait en place aussi un système de filtration de l'urine dans ce qu'elle était épuisée de son cycle électrique donc il y avait toute une série de récipients avec des systèmes de filtration qui faisaient que cette eau l'eau enfin le milieu ensuite récolté c'était de l'eau et était totalement potable puisque la spécialité de ce chimiste c'était le traitement et le recyclage de l'eau et donc normalement on aurait dû pouvoir boire l'eau et c'était absolument inconcevable et absolument interdit et même l'utiliser pour des plantes vertes ce qui a été fait mais ça a été fait en catimini de la commission par la je peux le dire on est en France mais c'est la curatrice de la Science Gallery qui dit non mais on va mettre des plantes ça va aller t'inquiète on a le droit non non on n'a pas le droit non plus mais c'est les plantes c'est moins grave que si on offrait à boire donc effectivement il y a toujours cette question qui se pose sur l'hygiène et sur le risque et ma dernière question ça va être la même question que j'ai posée à Félicie qui est l'esthétique donc la forme plastique que vous donnez à vos oeuvres vous êtes dans un dans un champ engagé je le disais tout à l'heure votre duo s'appelle Art Act donc pour art et activisme et en même temps vous développez effectivement des installations très très pures très très avec beaucoup de verre et des choses comme ça que je ne vais pas qualifier de minimalisme enfin en tout cas de très clean de très épuré merci donc voilà je voulais que vous réagisse vous disiez quelques mots sur le voilà ça c'est typique mais celle que vous aviez exposée à l'espace Electra était aussi très sculpturale donc en même temps il y a de la transparence il y a beaucoup de transparence on montre bien comment les choses sont faites et si on prend par exemple le cas de Veridis le dispositif permettait aux personnes et notamment aux joueurs d'apprendre vraiment comment cultiver la spiruline chez soi donc il y a c'est pas parce qu'on est dans des dans des comment dire dans des engagements politiques que on va être dans des formes qui sont trash moi je je pense que c'est pas la transparence et la simplicité ça marche très très bien en ce sens je trouve que le design prospectif est intéressant aussi et quelque part on pourrait aussi nous qualifier comme tel comme aussi des designers prospectifs bon il s'avère qu'on a un background plutôt d'artiste plasticien mais c'est vrai que la façon dont nos oeuvres prennent forme il y a quelque chose de clair de transparent alors je sais pas si c'est pas immédiat dans le sens multimédia je pense qu'on pourrait entendre mais c'est justement la simplicité permet de mieux s'approprier le propos enfin je pense qu'il y a quelque chose d'incitatif c'est à dire qu'on est totalement à l'aise dans des vocabulaires dans des formes de plasticien mais l'air de rien souvent on passe par des processus par du do it yourself même des fois par des modalités de travail collectif avec des personnes qui du coup rassemblent des profils qui ne sont pas forcément de plasticien et où l'idée c'est que presque une oeuvre puisse avoir quelque chose d'incitatif en tout cas notre positionnement le positionnement politique est sous-jacent dans le rhinotron c'est une vraie réflexion sur l'énergie sur la relation à l'économie dans le monde et en un sens c'est totalement ironique et c'était encore plus drôle d'ailleurs j'étais très heureux de présenter ce projet à la fondation EDF et de discuter avec la directrice de la fondation parce que ça disait quelque chose du monde même avec Dorian notre objectif c'était de réinjecter le courant produit dans le réseau électrique national merci beaucoup je trouve que c'était passionnant comme le premier duo le deuxième duo est passionnant aussi alors moi je suis chercheur en biologie donc j'ai plutôt une vision de chercheur et je trouve que vous êtes vous avez fait une très belle démonstration de ce qu'on appelle une science citoyenne au sens le plus noble et le plus complet du terme et puis Annick l'a rappelé des sciences dures aux sciences humaines et pas seulement de la biologie qui est souvent considérée comme une science molle donc ça mais par contre et ce que vous avez un peu développé à la fin c'est j'ai perdu et je ne sais pas pourquoi mais j'ai perdu l'idée que vous étiez avant tout ou quand même encore des artistes j'ai compris le message politique j'ai compris le message science citoyenne que je trouve très fort et est-ce que vous avez envie de dire que tout citoyen peut se sentir artiste qui s'ignore ou est-ce que quelque part vous avez quand même une démarche artistique qui n'est pas seulement dans la représentation qu'on observe de vos oeuvres mais qui est dans la démarche et ça j'ai eu l'impression que je l'avais perdu et je me demande pourquoi je l'ai perdu je dirais deux choses la première c'est que j'ai souvent une citation en tête de Robert Filou qui dit que l'art c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art et je trouve ça extrêmement intéressant parce que en substance tout ce que l'on entreprend nous se passe par un peu cette vision c'est-à-dire que le quotidien nous amène à réfléchir à des situations de création mais aussi ce qui nous environne dans notre entourage au niveau politique au niveau social environnemental est ensuite réinvesti dans notre pratique la deuxième chose que je voudrais dire c'est que inévitablement on fait des choix et c'est là aussi dans notre pratique où nous on s'affirme c'est-à-dire que lorsqu'on a un projet comme MyCore qui est extrêmement ouvert avec une multitude de possibilités lorsqu'on est en phase d'atelier avec des échéances qui sont les questions de la monstration à un moment on fait des choix c'est-à-dire qu'on passe de la phase de la prospective avec une multitude d'informations de la phase d'expérimentation avec des observations faites en atelier en laboratoire et à un moment il faut faire des choix en disant qu'est-ce qu'on va vouloir raconter comme histoire où est-ce qu'on va et donc c'est là où à un moment on se positionne ça n'exclut pas effectivement d'avoir un fondement ou une réflexion globale sur le monde mais même des installations en un sens ce sont des chapitres d'une histoire dans le cadre de MyCore il y a aussi les sports le travail sur les sports donc en fait il y a tout un travail de collecte de sports de différents types de champignons il y a aussi l'idée de synthétiser l'odeur des champignons et de faire des happenings dans des espaces publics en ayant des boules d'odeur si je puis dire pour travailler sur les réflexes presque des réflexes qu'on a animaux donc on essaie de travailler sur des scénarios sur des imaginaires et c'est en cela moi je pense que vraiment notre pratique de plasticien elle se positionne et par ailleurs comme on est obligé de faire des choix de délimiter un moment des formes c'est là où nous on se positionne c'est là où notre parcours conserve sa lisibilité et on essaie d'avoir une cohérence dans ce sens là moi si je peux ajouter à ce qu'il vient de dire c'est que dans dans ce type de dispositif ici on vous raconte la cuisine on vous raconte le background le comment c'est fait plutôt que ce qui est fait dans les deux propositions qu'on a eues ce soir autant la DNA que en tout cas les oeuvres que j'ai vues puisque MyCorp c'est en cours de création mais dans les oeuvres que j'ai vues de Gaspard et Sandra ce ne sont pas des oeuvres didactiques c'est des oeuvres qui existent en tant qu'objet plastique en tant qu'objet artistique avec une esthétique propre vraiment dans les deux cas et qui laissent ouverte la possibilité à chacun d'aller voir plus loin et aussi bien sur le volet esthétique que sur le volet scientifique que ces oeuvres incorporent ou qu'elles qu'elles traitent et ça pour moi c'est quand même quelque chose de fondamental justement dans ces histoires art-science c'est qu'au final on est quelque chose qui dépasse c'est pas le parfait petit chimiste j'ai rien contre le parfait petit chimiste mais on est effectivement dans des objets qui ont un autre statut et ça je crois que c'est quand même assez essentiel et ce qui est essentiel aussi c'est que l'esthétique de Félicie d'un côté ou l'esthétique de Gaspard et de Sandra de l'autre c'est des choses qui portent on a plein d'autres qu'ils eux portent on a plein d'autres projets comme ils l'ont dit sur les champignons je peux vous assurer qu'on est dans des choses complètement différentes donc je crois que c'est voilà peut-être le format qui engendre ça bonsoir merci pour votre intervention je voulais vous demander parce que vous travaillez depuis plusieurs années ensemble si vous avez constaté que le monde de l'art a changé le regard sur des travaux comme le vôtre c'est à dire qu'ils ne sont pas dans la démarche disons attendue des artistes mais vous faites le pas de côté est-ce que vous constatez une ouverture ou un intérêt une curiosité du monde de l'art par rapport à votre travail c'est ambivalent c'est ambivalent en fait je dirais que oui il y a véritablement des avancées il y a du progrès on voit quand même des formes d'art qui sont qui sont très singulières et dans le même temps j'ai l'impression qu'il y a parfois aussi une forme d'uniformisation voilà c'est un peu comme s'il y avait des grands courants et une multiplicité de petits courants qui arrivent à émerger qui disparaissent qui reviennent donc c'est c'est par vague des fois c'est très dynamique et je pense que ça laisse la place à vraiment à une multitude de possibilités et parfois il y a des courants un peu plus forts qui prennent vraiment le dessus voilà mais après c'est subjectif mais c'est vrai qu'on ne trouve pas forcément toujours notre place que ce soit dans le milieu des arts contemporains arts plastiques que ce soit du côté de la création numérique qu'est-ce que c'est aujourd'hui la création numérique c'est une couleur très particulière quand même et je trouve que c'est peut-être plus compliqué en France que dans d'autres pays où on parle plus de transmédia on est quand même plus sur une forme de transversalité et d'interdisciplinarité qu'on a un petit peu moins ici voilà mais c'est vrai que parfois c'est difficile en complément il y a quand même la question de la conservation qui se pose c'est que typiquement sur des oeuvres comme ça il y a la problématique de comment l'oeuvre va durer la pièce va durer voire même sur le temps de l'exposition quelle maintenance ou quel soin il faut y porter donc nous c'est une question qu'on se pose vraiment beaucoup on essaye énormément de documenter ou mettre en place des processus d'automatisation ou de monitoring des pièces justement pour être en mesure de contrôler la viabilité et la qualité de la pièce sur le long terme et aussi pour soulager notamment dans le champ de l'art contemporain qui n'est pas tout le temps absolument à l'aise avec des oeuvres de ce genre-là soulager la charge technique ou de médiation voilà et c'est c'est un vrai une vraie question d'autant plus qu'à côté de ça il y a effectivement toute une dynamique de monstration d'oeuvres qui sont plutôt dans le champ de la culture scientifique ou issues notamment des arts numériques avec des festivals beaucoup de festivals et c'est vrai qu'il y a vraiment des mutations actuellement qui se font sur les questions arts sciences sur les arts numériques sur les c'est poreux c'est exactement à devenir vraiment poreux notamment avec les grosses institutions alors je ne sais pas où on en est actuellement vis-à-vis des institutions notamment d'acquisition typiquement les frappes ou le CNAP je pense que ça risque de ne pas être évident de leur proposer l'acquisition de l'urinotron de l'urinotron de l'urinotron de l'urinotron de l'urinotron